Pour les personnes les plus fragiles, la pandémie du coronavirus est une double peine. Les jeunes ont mis en place à leur propre initiative un réseau tentaculaire de réception et de redistribution dans divers secteurs, matériels et alimentaires, sur les 19 communes que compte la capitale. C'est un élan de solidarité sans pareil dont fait preuve la jeunesse belgo-marocaine de Bruxelles pour venir en aide aux nécessiteux. Les dons alimentaires, appelés Colis du Coeur pour faire référence au restaurant du Coeur, sont livrés directement chez le citoyen qui en fait une demande à travers les différentes plateformes et réseaux sociaux. Salam alaykoum, bienvenue chez nous aujourd'hui ici. C'est une association de fait. C'est des jeunes qui se sont mis entre eux, qui ont commencé à réfléchir comment ils pouvaient aider dans cette crise. Et de fil en aiguille, à partir d'une petite discussion entre eux, ils ont monté un projet qui s'appelle les Colis du Coeur. Là, ils ont commencé à ramasser des marchandises, à aller chercher des marchandises chez les gens. Et ensuite, ils ont eu des dons pour pouvoir acheter des colis, à pouvoir acheter de la nourriture et pour pouvoir aller les livrer. Après avoir fait leur propre tour de quartier, ils ont appelé à d'autres personnes et ils ont agrandi leur cercle. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est occupé à livrer dans les 19 communes. Et on fait appel un petit peu à tout le monde pour pouvoir venir nous aider. Exemple, on a de l'aide de tout le monde. Sans ces personnes qui puissent venir nous aider, par exemple, uniquement pour la livraison, on n'aurait pas pu faire ce qu'on fait là, au jour d'aujourd'hui. Et les deux, en fait, il y a, je pense, trois ou quatre initiateurs de base. Et ici, à côté de moi, on a deux initiateurs. Monsieur Bilal, mon voisin, mon petit frère. Et ici Hamza aussi, qui est aussi un jeune du quartier, qui est un peu plus en retrait, un peu plus timide, mais qui est très, très travailleur. Voilà, je vais vous passer le relais pour pouvoir vous expliquer un petit peu le projet et d'où vient l'idée. Ça en a comme ? Écoutez, moi, je me présente, je m'appelle Elfanis Bilal, avec Hamza Tahiri et Mohamed Boufira. Et un groupe de copains, on s'était dit que ce serait important, pendant la période du confinement, d'aider les personnes qui sont en nécessité, c'est-à-dire, malheureusement, qui n'ont pas les moyens ou qui sont SDF. Et on s'était dit qu'on ferait d'abord une petite récolte entre nous, qui avait bien marché. Donc, la première fois, on a pu aider 22 personnes. Le jour d'après, sur les réseaux sociaux, on a fait un grand partage avec notre ami Anastiko, qui a pu nous faire un super montage. On le remercie. Ensuite, le deuxième jour, on est parti sur une cinquantaine de livraisons. Le troisième jour, sur une septantaine de livraisons. Et là, aujourd'hui, on est à plus de 120 livraisons à faire. Les gens peuvent venir sur place. On est à la rue de Nancy, numéro 37. Le local, il a été prêté par Ismaël Reski, qui est président du club Anastens 25. On le remercie également. C'est quelqu'un de très discret, mais il est avec nous, parmi nous. Et donc, au fur et à mesure, on avance. Et on est content. On reçoit pas mal de dons, pas mal d'aide. Les livreurs, ils viennent de bon cœur. Ils ne demandent rien. Et ça nous fait super plaisir. On reçoit énormément de messages. Il y a énormément de personnes dans le besoin. Donc, n'hésitez pas à nous aider. Et c'est avec plaisir qu'on a tout le monde. Suite à la fermeture des écoles, des milliers d'élèves, du secondaire et du supérieur, doivent suivre des cours à distance. Mais, malheureusement, plusieurs d'entre eux ne sont pas équipés d'ordinateurs, à cause de leur fragilité sociale. C'est alors que l'association Moulin-Geek leur vient en aide, en leur fournissant des ordinateurs portables, reconditionnés. Par le biais de l'association. Le confinement nous a mis en face de beaucoup de challenges. Et donc, un des challenges à l'école, c'est de pouvoir passer à des cours à distance par rapport aux cours en présence physique. Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup d'écoles qui y passent. Mais il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, qui n'ont pas l'opportunité d'en avoir. Et donc, nous, pour pallier à ce problème-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel aux dons aux entreprises pour que tous leurs ordinateurs qu'ils n'utilisent pas, on puisse les reconditionner et faire en sorte qu'ils aient une deuxième vie et les mettre à disposition de ces jeunes-là. Donc, on a fait un appel aux dons, mais on fait aussi des formations pour les professeurs pour utiliser les outils digitaux pour leur permettre de donner cours à distance. Donc, il y a plein d'outils existants et nous, on les forme dessus. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a mis en place beaucoup de contenus online sur les technologies qui viennent de notre communauté même, mais aussi des contenus qu'on produit nous-mêmes. Et tout ça, on peut le retrouver sur Internet, sur YouTube, sur la chaîne Molengeek. Moi, je voulais remercier tous ces jeunes parce que je suis de Molenbeek et là, je suis à la ville de Bruxelles et que ce groupe, il est non seulement mixte parce qu'on ne voit pas tout le monde ici, mais il y a des femmes derrière ce groupe de jeunes. Bien, bien les femmes. Et les femmes, en fait, voilà, c'est des femmes en général qui parfois... Moi, j'ai rencontré Moustapha, il m'a parlé de leur projet. Il y a des femmes qui font l'objet de violences conjugales et qui n'ont pas les moyens. Donc, moi, je me suis mis en contact avec eux. Ils vont déposer leur colis, ça se fait en toute discrétion. Et je pense que c'est des actions citoyennes comme ça qu'on a besoin. Moi, j'invite tous les gens à venir faire des dons qui soient en matériel ou financier, mais directement sur le terrain. Moi, je pense vraiment que les appels aux dons, c'est bien, mais venez voir sur le terrain ce qui se passe avec nos jeunes. C'est du concret et c'est du tangible. Donc, voilà, petite information aussi que je voulais stipuler. Ils sont occupés à distribuer des colis sur toutes les communes. Donc, il n'y a pas de communes privilégiées. Et aussi, au niveau des communautés, c'est le tout un chacun, je veux dire. Voilà, et je voulais remercier.